bonjour youtube comment ça va on se retrouve une dernière fois ici en californie au visiteur center juste à côté d'apple park du steve jobs theater c'est le seul endroit d'ailleurs si jamais vous êtes curieux que vous venez ici à cupertino que vous pouvez visiter si vous n'êtes pas invité par apple d'un apple store qui mélange également une zone de réalité augmentée et le café mac où vous allez pouvoir boire un café en forme de pomme c'est possible mais on n'est pas là pour parler ça non non on est là pour parler d'ipad os 16 qui a été l'une des annonces de la wwdc 2022 en plus d'i os 16 de mac os ventura également du macbook et rm 2 ou encore de watch west 9 ipad os 16 c'est la mise à jour des ipads qui va sortir cet automne et je vous en parle aujourd'hui parce que c'est une mise à jour que j'attendais beaucoup j'avais beaucoup d'attentes sur cette mise à jour depuis quelques années depuis 2019 en soit qu'apple a lancé cette mise à jour qui s'appelle ipad os pour l'ipad qui s'est donc détaché d'i os et finalement cette année c'est la bonne apple a enfin écouté les utilisateurs les clients peut-être moi indirectement et nous offre vraiment ce qu'on demandait pour un ipad c'est à dire un produit qui est à la fois une tablette un ordinateur et qui mélange le meilleur des deux mondes c'est pas une mise à jour qui va vraiment révolutionner l'ipad en tant que tel puisque c'était plus l'année dernière et l'année d'avant où l'interface a un peu changé mais il ya une grosse nouveauté qui s'appelle state manager on va y venir beaucoup plus en détail dans la vidéo qui va nous permettre tout simplement d'avoir un vrai multitâche que ce soit sur l'écran de l'ipad mais également de prendre en compte les écrans externes mais avant ça bien entendu quelques petites babioles qui ont été rajoutées sur cet ipad via ipad os 16 premièrement et bien l'application météo c'est une révolution elle est enfin disponible dans l'ipad elle fait son apparition ça fait des années que ça n'y était pas ça y est enfin bon manque plus de calculatrice sur l'ipad et le compte sera bon ensuite on aura bien entendu toutes les nouveautés que ios 16 apporte sur l'iphone mais cette fois ci sur l'ipad par exemple dans l'application message vous allez pouvoir envoyer des messages et si vous faites une rature si vous vous trompez vous allez pouvoir pendant 15 minutes et bien changer ce message ou n'importe quoi à l'intérieur du corps du message vous allez également pouvoir annuler l'envoi d'un message alors je sais qu'il y en a beaucoup dans ma vidéo précédente sur ios 16 qui m'ont demandé mais c'était pas possible avant d'effacer un message sur ios si bien entendu c'était possible mais là le message sera à la fois supprimé de la personne qui le reçoit et également de vous alors que si vous vous supprimiez jusqu'à présent sur votre iphone il n'y avait que vous qui supprimez la personne en face avait toujours le message dans sa conversation dans les mails c'est un peu la même chose on va pouvoir annuler l'envoi d'un mail dans un laps de temps très court et faire des recherches bien plus poussées par exemple dans la barre de recherche il va être possible par exemple sur une photo de pouvoir détacher un sujet que soit par exemple mode portrait un animal un humain et le copier et le coller en ayant détaché dans un message dans un corps de mail par exemple c'est possible on va également avoir la photo tech partagée sur icloud dans la bibliothèque de photos où on va pouvoir à plusieurs mettre des photos dans une bibliothèque et voir à plusieurs du coup cette bibliothèque un peu comme un google drive la nouvelle application maison fait bien entendu son apparition sur l'ipad avec le tout nouveau design trié par les catégories on va voir le end off sur facetime c'est à dire qu'on peut commencer un facetime par exemple sur son iphone et le continuer chez soi sur son ipad un peu comme on peut faire sur la musique par exemple où on commence par exemple de la lecture de musique sur son home pod on approche son iphone dessus et on continuait la lecture sur son iphone le live texte en vidéo également fait son apparition sur l'ipad via ipad os 16 qui nous permet comme pour des photos de pouvoir copier du texte d'une vidéo que vous ayez pris cette vidéo que ce soit pourquoi pas une vidéo d'internet sur youtube par exemple s'il ya du texte vous allez pouvoir le copier de coller ou encore le share play dans les messages c'est à dire regarder à distance par exemple le même contenu et en même temps discuter par e-message donc ça ce sont toutes les nouveautés d'iOS 16 qui sont disponibles dans ipad os 16 et voici donc les nouveautés d'ipad os 16 en tant que tel donc déjà stage manager qu'est ce que c'est c'est enfin la possibilité de pouvoir faire du vrai multi fenêtrage sur l'ipad en lui-même on oublie des écrans externes on parle uniquement de l'ipad jusqu'à présent on pouvait mettre deux fenêtres côte à côte en split view et rajouter une fenêtre flottante par exemple désormais on va pouvoir en activant le stage manager mettre jusqu'à quatre fenêtres à la fois les redimensionner les mettre en flottante et avoir différentes fenêtres entre guillemets différents bureaux à gauche de l'écran et pouvoir switcher très facilement de l'une à l'autre c'est quelque chose d'assez intéressant en soi j'ai envie de dire je demande à tester bien entendu mais surtout ce qui va être encore plus intéressant et c'est ce que moi je demandais depuis longtemps c'était tout simplement d'avoir une gestion des écrans externes et c'est bel et bien possible désormais via ipad os 16 qui prend en charge les écrans externes à condition attention d'avoir un ipad qui embarque une puce m1 si vous avez un ipad qui n'a pas de puce m1 et bien vous aurez de la simple recopie vidéo donc en fait directement en activant stage manager et que vous connectiez votre ipad à un écran externe vous allez pouvoir faire des choses précises sur l'ipad et des choses spécifiques sur l'écran externe et ça c'est quand même vachement intéressant ça se voit que c'est beaucoup plus taillé au trackpad et à la souris qu'aux tactiles parce que si on met un clavier sur l'écran ça va totalement obscurrer l'écran donc vaut mieux à mon avis l'utiliser avec un magic trackpad par exemple un magic keyboard ou je ne sais quoi pour vraiment laisser le champ libre à l'écran donc ça c'est très important et j'ai hâte encore une fois de le tester l'autre nouveauté c'est l'application free form c'est une application qui va permettre tout simplement de collaborer à plusieurs sur un seul et même document sans se soucier un peu de la mise en page pour tout simplement par exemple bien travailler sur un projet à plusieurs que vous en même temps échangiez par e-message ou par facetime il y a une autre spécificité qui fait son apparition via ipad osc c'est le mode de référence qui permet à son ipad par exemple si vous le connectez à un écran externe ou si vous êtes dans une application précise style du ma fusion ou je ne sais quelle autre application qui demande beaucoup de netteté de précision sur l'image et bien d'adapter votre image justement à ce mode là pour que votre image soit la plus belle possible et enfin vous allez pouvoir changer la barre des menus dans certaines applications chose qui n'était pas du tout possible chez apple jusqu'à présent là on va pouvoir choisir exactement quel bouton on met où on veut c'est comme une excellente nouvelle par contre pour ceux qui pourraient se poser la question pas de nouveau écran verrouillé sur ipad osc pour le coup c'est réservé à l'iphone ipad osc n'aura pas du tout ça ipad osc voilà donc ce que c'est une mise à jour assez importante sur certains points qui va encore plus détacher l'ipad de son côté purement tablette et c'est vraiment ce qu'on reproche à l'ipad c'était d'avoir une très grosse puissance mais finalement ne pas avoir le logiciel qui suivait normalement avec ipad osc le logiciel va commencer à bien suivre en tout cas sur les écrans externes sur le multitâche et sur le multi fenêtrage donc j'ai très très de voir ce que ça peut donner et voir justement les développeurs qui vont s'amuser à créer des applications pourquoi pas à fonctionner à plusieurs à fonctionner avec des multi écrans et voir ce que ça peut donner en tout cas je suis très curieux et peut-être que je referai enfin mon projet de quitter un mac pour un ipad et uniquement utiliser un ipad en tout cas il ya une chose que je regrette c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce de nouveaux logiciels sur ipad style final cut ou style logic pro peut-être l'année prochaine n'hésitez pas pour cette fois ci donc affaire à suivre on reste connecté pour la wwdc 2023 c'était donc la dernière vidéo que je tournais ici à apple park il est temps de rentrer de prendre l'avion de monter tout ça et de vous sortir la vidéo pour que vous puissiez avoir toutes ces informations je vous rappelle que j'ai sorti également des vidéos sur ios 16 et aussi le macbook air m2 en prise en main assez rapide parce que j'ai pas eu beaucoup de temps mais une prise en main assez importante puisque le produit ne sort que dans un mois si vous avez des questions sur ipad osc ou n'importe quel autre système d'exploitation de chez apple n'hésitez pas les commentaires sont juste en bas gros pouces bleus dans la barre des pouces b quand on se dit à très bientôt prenez soin de vous à très vite bye bye